Donc, je vois qu'il est l'heure, donc il est dix heures en tout cas de mon côté, alors bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire sur la thématique de la bibliométrie, donc plutôt une initiation à ce que c'est, je ne sais pas à quel point de votre côté vous êtes familier avec ce sujet-là, donc si vous voulez, vous pouvez me l'indiquer dans le clavardage. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est une initiation au sujet qu'est la bibliométrie, donc on va voir ensemble vraiment les grands enjeux, les grands principes, ce que c'est plus précisément pour vous faire une espèce de culture générale sur ce que c'est, parce que bon, selon moi, c'est quand même quelque chose d'important à connaître, surtout si on fait de la recherche ou on prévoit en faire dans un avenir plus ou moins rapproché. Donc, on n'ira pas dans le détail, parce que bon, on pourrait en parler pendant des heures et tomber dans des particularités très complexes de calcul statistique et tout ça. Donc, ça va être une espèce de survol de ce que c'est pour que vous puissiez au moins comprendre les points importants à ce sujet. Les grandes tendances, les grands enjeux, les quelques controverses qui peuvent avoir lieu par rapport à la bibliométrie. Donc, peut-être que je parle chinois lorsque je parle de bibliométrie. On va définir un peu ce que c'est avant de commencer pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et puis, je me rends compte, avant de faire tout ça, que je n'ai pas précisé, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le clavardage et je pourrai vous répondre. Vous pouvez aussi me faire signe et prendre la parole si c'est plus pratique pour vous. Je vois qu'on est quand même juste six en tout, donc ça devrait aller, il n'y aura pas trop de cacophonie. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et aussi, vous allez avoir accès sans problème aux documents de présentation qu'on vous enverra au courant de la journée si vous vous êtes inscrit à l'atelier d'aujourd'hui. Alors, la bibliométrie, qu'est-ce que c'est? Donc, on va dire que c'est une méthode quantitative, donc toutes sortes d'indicateurs statistiques, de chiffres qu'on va utiliser pour essayer de quantifier, voire d'évaluer la recherche. Puis ça, ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être de quantifier la recherche d'un chercheur, donc à l'échelle d'un individu, mais aussi à l'échelle d'institutions. Donc, on pourrait essayer d'évaluer, par exemple, la recherche, quantifier la recherche à l'Université de Montréal ou d'un département, ou encore à plus grande échelle. Ça pourrait être à l'échelle de pays ou toutes sortes d'autres cas de figure, selon ce qu'on va appeler des indicateurs, donc qui sont des espèces de valeurs statistiques qui peuvent être de plusieurs types, comme on va en voir plusieurs, dont les plus fréquents, qui vont souvent reposer soit sur le nombre de publications, donc combien, par exemple, un chercheur a publié d'articles, ou encore selon le nombre de citations, donc combien de fois, par exemple, un article donné a été cité par d'autres documents. Donc, à ce niveau-là, on va parler souvent d'impact de la recherche, donc combien de fois une recherche a été réutilisée, citée par d'autres. Donc, ce sont un peu les deux familles principales d'indicateurs qu'on va souvent entendre parler. Il y en existe toutes sortes d'autres, mais ce sont les deux cas de figure les plus courants. Donc, aujourd'hui, vraiment, on va se concentrer sur la bibliométrie. Il y a toutes sortes de termes ou de sous-disciplines qui peuvent être reliées à ce concept-là. Donc, on parle, par exemple, parfois d'infométrie, où là, on ne va pas nécessairement parler de la recherche plus spécifique, mais de la quantification de l'information en général. Aussi, la scientométrie, donc qui est quand même étroitement reliée parce qu'on parle de quantifier la science, donc peut-être pas nécessairement juste les publications, mais la science aussi sur d'autres aspects. La webométrie, un peu de manière similaire, ça va être un peu les mêmes genres de principes, mais plus pour les sites web. Et il y a aussi tout le volet des altmetrics ou les alternatives metrics. Donc, ça, on va en parler quelques minutes à la fin parce que ça peut être intéressant, justement, par rapport à la bibliométrie. En gros, c'est toutes sortes de façons alternatives de quantifier la recherche, les publications, parce que, comme on va le voir, les indicateurs bibliométriques traditionnels ont certaines limites. Puis c'est un peu pour essayer de pallier à ça que les altmetrics sont apparus. Donc, la bibliométrie, qui est quand même un sujet assez polémique, peut-être que vous en avez quelques idées du pourquoi, peut-être que vous avez déjà entendu parler de certains des enjeux qui sont reliés à tout ça. Donc, si je vous explique brièvement, en fait, c'est qu'à l'origine, la bibliométrie, ça a été amené, en fait, donc la quantification de l'impact des recherches et tout ça, pour aider en premier temps les bibliothécaires, par exemple, à sélectionner les revues importantes pour vraiment les aider à choisir quelles sont les revues importantes pour les abonnements des bibliothèques. Donc, pour essayer, justement, de répondre le plus possible aux besoins de leur communauté de recherche en s'abonnant vraiment aux revues qui ont le plus d'impact, qui sont le plus citées et utilisées par les chercheurs. Donc, c'est ça l'idée à la base, vraiment, de quantifier, dans le fond, l'impact des revues pour nous aider à choisir les bons abonnements. Mais au fur et à mesure du temps, cette intention-là de départ s'est trouvée à glisser, et l'objet d'études, dans le fond, a carrément été détourné dans le sens où on ne va plus nécessairement seulement évaluer, disons, l'impact d'une revue en tant que telle pour nous aider à choisir quelles sont les plus importantes. On va maintenant évaluer la performance, disons, des chercheurs. Donc, souvent, ces indicateurs bibliométriques-là, le nombre de citations, le nombre d'articles publiés, ça va être important, justement, pour évaluer le travail d'un chercheur, pour lui octroyer ou non du financement, pour tout ce qui est promotion, reconnaissance par ses pairs. Donc, ça, ça a pris de plus en plus d'importance. Puis, à l'origine, ce n'était pas ça à quoi ça servait. Et ça a toutes sortes de problématiques, comme on le verra aussi, parce que, bon, évidemment, on peut se douter que la quantification, ça ne décrit pas tout. Évaluer, disons, l'impact, par exemple, d'un chercheur, à quel point ces articles ont été cités, ça ne veut pas nécessairement dire que ces articles sont de meilleure qualité. Donc, il y a une espèce de raccourci de pensée qui est fait entre le fait que des publications soient beaucoup citées par d'autres et le fait que ça soit des publications plus importantes. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine vérité là-dedans, mais ce n'est pas à prendre à 100 %. Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient faire qu'un article n'est plus cité que d'autres. On va en aborder quelques-unes, mais ça pourrait être, par exemple, plusieurs facteurs qui influent, justement, pour gonfler le nombre de citations, qui n'ont rien à voir avec la qualité de l'article, par exemple, en tant que telle. Par exemple, ça peut être parce que c'est un chercheur qui est super reconnu déjà, donc avec son autorité qui est déjà établie, les gens sont portés à plus réutiliser ses recherches, mais ça ne veut pas dire que sa recherche est nécessairement meilleure dans tous les cas. Ça peut être parce que, par exemple, l'article en question a été publié dans une revue beaucoup plus reconnue. Donc, il y a aussi beaucoup d'effets de réputation qui viennent souvent booster le nombre de citations dans plusieurs cas. Donc, c'est un exemple de façon qu'ils peuvent booster un peu artificiellement, sans avoir un lien avec la qualité de la recherche, les indicateurs bibliométriques, et c'est sans aussi compter toutes les différences entre les disciplines, dépendamment des sujets de recherche que les chercheurs vont traiter, mais ça, on va y revenir aussi. Alors, je me suis un petit peu devancée avec ça tout à l'heure. Donc, les indicateurs principaux, on va souvent parler de ceux par rapport au nombre d'articles. Donc, combien de publications ont été publiées, combien d'articles par un chercheur, une université, un pays, peu importe à quel niveau on examine ça, ou encore l'impact ou à quel point ça a été cité par d'autres documents. Donc, c'est les principaux qui sont en rouge, mais on pourrait aussi examiner toutes sortes d'autres choses. Donc, les premiers, souvent, ça va être ceux qui sont les plus faciles à obtenir avec les outils traditionnels. Donc, il y en existe plusieurs, par exemple, Web of Science ou Google Scholar, pour en nommer quelques-uns, mais on va y revenir encore une fois. Les trois autres, ici, sont quand même moins utilisés, un petit peu plus difficiles à obtenir. Il faut faire quelques manipulations supplémentaires, puis ce n'est pas tous les outils qui permettent d'obtenir ces valeurs-là. Mais on pourrait, par exemple, essayer de quantifier, essayer d'évaluer le degré de spécialisation d'une université par rapport à un sujet de recherche quelconque, ou encore l'interdisciplinarité, ou encore les pratiques de collaboration entre institutions ou entre pays. Donc, ce sont aussi d'autres exemples d'indicateurs bibliométriques qu'on peut utiliser. Mais ceux-là, donc, sont plus compliqués à obtenir, et on va surtout entendre parler des nombres d'articles et des citations. Alors, juste un très bref historique, on n'entrera pas trop dans le détail par rapport à ça. Donc, étonnamment, c'est ça, la bibliométrie, en fait, ça ne date pas d'hier. Donc, on voit que ça commence à émerger, ce principe-là, dès 1934. Mais c'est surtout avec l'arrivée du Science Citation Index et du fameux facteur d'impact, ou impact factor, donc pour classifier, dans le fond, les revues selon, justement, le nombre moyen de citations qu'elles vont recevoir parmi leurs articles. Donc, ça, on va y revenir. Qui ont amené éventuellement, donc ces deux-là ensemble sont, en fait, les ancêtres de Web of Science, qui est vraiment un joueur clé dans tout ce qui est bibliométrie, donc qui est vraiment, je dirais, la base de données la plus connue pour obtenir ce genre d'indicateur statistique-là. Mais bon, Web of Science, c'est bien beau, mais ce n'est pas le seul acteur important en jeu. Éventuellement, avec l'arrivée de Google et un petit peu après de Google Scholar, donc qui est un peu la subdivision de Google, mais spécifiquement pour les documents académiques, les articles, etc. Google Scholar, donc, qui, lui, était gratuit, comparativement à Web of Science, qui est sous abonnement, donc qui coûte très cher, justement, aux universités. Google Scholar qui était gratuit et qui permet aussi d'obtenir certaines données de citations, entre autres, donc une autre figure très importante à ce niveau-là. et ensuite, bon, l'arrivée du H-index ou index H, donc ça, on va y revenir plus tard, un autre indicateur différent qui, bon, je me devance, mais qui ne veut pas dire grand-chose, en fait. On va voir comment ça fonctionne, cet indicateur-là. Puis, on a aussi toutes sortes d'autres indicateurs, outre le facteur d'impact, qui est celui qu'on connaît le plus souvent, pour venir classifier, dans le fond, les revues selon le nombre de citations. Donc, on aurait le agent factor, on va y revenir, et le SGR, dans le fond, qui est fait, lui, par Scopus, donc pour entrer en compétition avec celui de Web of Science. Et plus récemment, on a toutes sortes d'acteurs plus petits qui sont entrés en jeu. Ici, on a 7 points AI, mais on en aurait plusieurs autres, comme Dimensions, etc. Donc, il y a plusieurs acteurs pour les données bibliométriques, mais je dirais qu'encore aujourd'hui, les trois principaux joueurs, c'est vraiment Web of Science, Google Scholar et Scopus. Donc, c'est ça, ça récapitule pas mal ce que je viens de mentionner, les trois principaux acteurs mis ici en évidence, mais il y en a d'autres qui font leur apparition, qui ne sont pas encore utilisés peut-être assez, mais ça pourrait s'amener à évoluer. Donc, rien ne vous empêche de les explorer pour voir si ça fonctionne bien aussi, si ça vous intéresse. Donc, avant de poursuivre, je vais juste revérifier dans le clavardage. Je pense qu'il n'y a pas aucun message, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'il y en avait parmi vous qui aviez des questions, interrogations, commentaires? En même temps, je vais en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau. Donc, aucun... Je n'ai pas de questions. J'en conclue que tout est clair, tout est nouveau, puis il n'y a aucune question qui vous vient pour l'instant. Donc, c'est correct aussi. Donc, on va continuer. Donc, c'est ça. J'ai mentionné les principaux acteurs, dont Web of Science, pour l'obtention de données bibliométriques. Mais au fur et à mesure des années, il y a aussi plusieurs bases de données non bibliométriques, donc qui sont normalement plus utilisées pour la recherche d'informations traditionnelles. Donc, des bases de données documentaires, comme ici, on en a quelques exemples, dont PsycInfo et autres, qui se sont mis à inclure dans leur base de données certaines fonctionnalités pour obtenir des données de citations. Donc, à l'origine, ce n'étaient pas des fonctionnalités qui étaient disponibles, mais éventuellement, elles ont jugé que ça serait intéressant de les ajouter. Puis c'est ça de nos jours. Dans le fond, c'est quand même assez simple à mettre en place avec l'Internet et la technologie. C'est sûr que dans le passé, lorsque tous les nombres de citations et les liens étaient faits plus à la main, c'était beaucoup plus complexe. Donc, aujourd'hui, c'est quand même facile à ajouter comme fonctionnalité. Puis il y a plusieurs bases de données qui en ont profité, justement, pour ajouter ça comme fonction additionnelle pour leurs utilisateurs. Donc, on pourrait aller voir juste un exemple. Donc, on pourrait aller voir dans PsycInfo à quoi ça peut ressembler. Donc, je vais arrêter la présentation. On va accéder à PsycInfo à partir de Maestro, mais bon, vous auriez pu y accéder de d'autres façons. On va y aller par titre P. On va descendre. Donc, on va voir comment ça peut se présenter, ces données de citations-là dans une base de données qui, principalement, ne sert pas de base de données bibliométriques comme Web of Science ou Scopus ou Google Scholar. Donc, on va faire une recherche fictive assez rapide dans la base. Donc, on va dire Vidéogames. Donc, c'est sûr que ce n'est peut-être pas la recherche la plus complète. Évidemment, si vous voulez avoir des résultats plus satisfaisants, ça va être important de passer plus de temps que moi actuellement sur votre stratégie de recherche. Donc, je vais lancer puis je vois que j'ai peut-être une question. Donc, on me demande parmi les Web of Science et Google Scholar, est-ce que, selon vous, il y en a un qui est considéré plus crédible ou valide? Lequel est considéré comme le standard s'il y en a? Moi, personnellement, je dirais que Web of Science, les données sont de meilleure qualité. C'est plus facile de faire des analyses bibliométriques fiables. outre aussi l'aspect d'obtention du nombre de citations. Il y a toutes sortes d'autres fonctionnalités qu'on peut faire là-dedans. Donc, c'est sûr que ce n'est pas parfait non plus. Puis, il y a aussi à tenir en compte que la quantité d'articles qui est répertoriée dans Web of Science, évidemment, va être plus réduite que ce qu'on va avoir dans Google Scholar. mais justement, dans Google Scholar, ce qui arrive souvent, c'est que les valeurs de citations ont tendance à être gonflées par rapport à lorsqu'on utilise d'autres outils à cause justement qu'il y a une moins grande sélection à la base qui est faite dans les documents qui sont répertoriés dans Google Scholar. Ce n'est pas tous des articles de qualité, des documents de qualité, malheureusement, qui sont dans Google Scholar comparativement à Web of Science où, au contraire, c'est beaucoup plus restreint les revues qui sont sélectionnées. Mais pour toutes sortes d'aspects, dont aussi la qualité des données puis les fonctionnalités qui sont offertes, je dirais que dans ce cas-ci, Web of Science, souvent, c'est un meilleur choix puis je dirais que c'est pas mal celui qui est le plus utilisé. Donc, c'est sûr que Google Scholar, c'est souvent très utilisé, mais ça serait à utiliser avec quelques réserves justement parce que les données peuvent être de moins bonne qualité. Si on pense aussi à la désambiguisation des noms d'auteurs, je pense que Google Scholar, c'est le pire à ce niveau-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est par exemple des auteurs qui auraient le même nom. Les citations peuvent être attribuées aux mauvais auteurs et tout ça. Donc, je ne sais pas si ça répond de manière satisfaisante à votre question. Donc, ça semble que oui, donc ça me fait plaisir. Alors, si on poursuit avec l'exemple dans Psyc Info, donc on a fait une recherche très rapide de vidéogames, puis dans ces outils-là parfois, donc dans certaines bases de données disciplinaires, on va avoir la possibilité d'ordonner, trier nos résultats pour faire afficher en premier les documents qui ont plus de citations. Donc, je vais juste fermer quelques trucs. Donc, ici, par défaut, c'est trié par année. On peut changer ça pour Times Cited. OK, c'est ça, là, je me demandais parce que je ne voyais pas le nombre de citations, mais c'est tellement pas mis en évidence. Tout est de la même couleur. je commençais à me demander où est-ce que c'était. Donc, fausse panique, c'est réglé. Donc, c'est ça, dans certains outils comme celui-là, on peut classer en ordre du nombre de citations, puis on voit justement le nombre de citations, par exemple, pour certaines publications. Cependant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le nombre de citations, ça ne va pas être le nombre de citations par des publications qui sont partout dans le monde entier, de toutes les publications qui existent, ça va être juste le nombre de citations par d'autres documents qui sont dans la même base. Donc, cet article-là a été publié 943 fois par d'autres publications qui sont dans Psyc.info. Donc, c'est aussi la petite nuance qu'il faut comprendre et c'est aussi, entre autres, ce qui explique que les valeurs peuvent être très différentes d'un outil à l'autre. Donc, petite parenthèse, ça peut être aussi une bonne façon lorsque vous faites une recherche sur un sujet pour repérer en premier, dans le fond, peut-être vous aider à prioriser vos lectures parce que, bon, je vous ai dit tout à l'heure que le nombre de citations n'est pas nécessairement égal à la qualité des articles, mais ça indique quand même que pour une raison quelconque, une publication semble être importante sur votre question. Donc, ça se peut que ça soit une étude pionnière dans votre domaine, ça se peut que ça soit quelque chose de controversé, peu importe, mais ça peut quand même vous aider justement à cibler peut-être vos lectures. Et on pourrait cliquer justement pour voir plus précisément quelles sont les citations en question pour voir les références. et pour ces références-là, on pourrait aller plus loin et aller voir leurs références et ainsi de suite. Puis justement, bon, on remarque que justement, le premier article a été publié dans la revue Nature, donc ça amène aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure que des fois, bon, la réputation des revues peut vraiment augmenter de beaucoup le nombre de citations qui est fait juste à cause de l'effet de réputation. Alors, on va revenir ici. Donc, il y a quelques autres limites de la bibliométrie à part celles qu'on a déjà mentionnées. Donc, bon, c'est strictement quantitatif, ce n'est pas qualitatif, donc pas nécessairement égal à la qualité de la recherche puis c'est très limité comme façon de quantifier. Aussi, bon, on l'a un petit peu abordé, la couverture va être variable selon les acteurs, donc selon les outils, les bases de données qu'on va utiliser. Donc, il n'y a pas vraiment une valeur standard pour un indicateur en particulier. Il y a plusieurs endroits où on peut regarder. Il peut y avoir des erreurs dans les données qui sont collectées. Donc, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure que des citations pourraient être attribuées aux mauvaises auteurs parce qu'il y a deux auteurs ou plus qui ont le même nom, par exemple, mais il pourrait y avoir toutes sortes d'autres erreurs. On n'est pas aussi à l'abri de fraudes ou de pratiques malhonnêtes. Donc, on pourrait mentionner, par exemple, les chercheurs qui se citent entre eux pour booster leur nombre de citations. Il y a aussi le phénomène des autocitations. Puis, il y a toutes sortes d'autres problèmes. Il y a aussi des revues, donc, ce n'est pas nécessairement une fraude, mais il y a certaines revues, justement, qui vont publier beaucoup de matériel autres que les articles de recherche traditionnels, donc, des éditoriaux, etc., qui vont quand même être beaucoup cités, qui vont avoir pour effet, dans le fond, de booster le nombre de citations pour ces revues-là. Donc, ça aussi, ça peut être un petit peu problématique. Puis, c'est ça, il y a certaines revues qui vont essayer de booster leur score de toutes sortes de façons. Donc, Web of Science vont avoir certains outils pour surveiller ça. Ils peuvent, à la limite, bannir des revues qui ont ce genre de pratiques-là, donc, un certain contrôle à ce niveau-là. Donc, on va arrêter pour les phrases. Il y a aussi, bon, l'importance de la discipline. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va essayer de comparer des disciplines différentes. Choses qui n'est pas recommandé pour les indicateurs bibliométriques parce qu'il y a beaucoup de variables d'une discipline à l'autre, que ça soit de la façon de fonctionner. Par exemple, il y a des disciplines où c'est bien beau la publication d'articles, mais ce n'est pas seulement ça qu'il y a. Il y a aussi beaucoup de publications de livres, par exemple. Puis, les indicateurs bibliométriques traditionnels ne prennent en compte que les données pour les articles. Donc, déjà là, il y a certaines disciplines qui seraient désavantagées. pour toutes sortes d'autres raisons, les pratiques des différentes disciplines. Donc, je pense que ça va être mentionné plutôt à la diapositive suivante. Donc, je vais arrêter d'en parler pour le moment. Mais il y a aussi toutes sortes d'indicateurs normalisés qui existent. Donc, c'est assez compliqué leur façon de calculer ça, mais c'est pour essayer justement de diminuer le plus possible certaines différences entre les disciplines, par exemple, pour faciliter les comparaisons. Donc, je n'entrerai pas dans le détail là-dedans, mais c'est ça, sachez qu'il existe des indicateurs avec des calculs plus complexes qui essaient de normaliser ça pour faciliter les comparaisons. Mais bon, ce n'est pas parfait non plus. Donc, aussi par rapport aux différences disciplinaires, donc j'ai mentionné justement les autres types de publications que les articles, mais il y a toutes sortes de dynamiques autres aussi. Donc, il y a des disciplines qui vont publier plus fréquemment que d'autres. Donc, par exemple, les neurosciences, sciences de la vie vont publier beaucoup plus. C'est un domaine qui va très rapidement. Comparativement en bas, par exemple, où on voit, par exemple, les mathématiques, les arts et humanités qui vont publier peut-être à fréquences moins élevées. Il y a aussi à prendre en compte les pratiques de citations dans les disciplines. Donc, il y a des disciplines qui vont faire des bibliographies beaucoup plus longues. Donc, c'est sûr que si les bibliographies sont plus longues, logiquement, on a plus de chances d'avoir des citations que lorsque les bibliographies sont plus courtes. Et aussi, par rapport au nombre de co-auteurs, donc dans certains domaines, on va avoir des, on va avoir souvent plusieurs auteurs différents, tandis que dans d'autres, par exemple, en histoire, ça va être très fréquent que les articles soient publiés par une seule personne. Donc, c'est sûr que s'il y a plus d'auteurs, on a plus de chances d'être cités par logique, encore une fois. Donc, il y a toutes sortes de variables comme ça par rapport aux différentes disciplines. Et il y a aussi le fait que dans certains sujets, dans certaines disciplines, par exemple, si on publie par rapport à si notre sujet est plus local, plus niché, donc c'est sûr qu'on a moins de chances d'être cités par plusieurs personnes comparativement à si on a un sujet plus actuel ou qui rejoint plus de chercheurs à travers le monde. Donc, il y a toute la limite aussi de la langue. Justement, si on publie en français, on va être évidemment moins cités, malheureusement, vu que c'est l'anglais qui est majoritaire. Et c'est encore plus vrai, justement, parce que dans les outils comme Web of Science, c'est l'anglais qui est très, très, très prédominant. Donc, tout ce qui est littérature d'autres langues ou plus nationales, c'est très faiblement couvert dans ces outils-là. Donc, ils sont quand même vraiment désavantagés à ce niveau-là. Donc, ils ont quand même vraiment un grand biais vers la littérature anglaise, américaine, etc. Bon, il y a aussi tout par rapport au type de documents. Donc, les documents plus généraux, donc les reviews, les guidelines qui vont mettre ensemble les résultats de plusieurs études pour tenter d'agglomérer tout ça. Bon, ils vont être souvent plus cités parce que ça va rejoindre plus de gens et ça va avoir plus de poids comme information. Les articles longs vont citer davantage. donc les disciplines, par exemple, qui vont écrire des articles plus longs peuvent peut-être être avantagées à ce niveau-là. Donc, ça aussi, on l'a mentionné, les erreurs de citation, d'attribution, ça peut arriver malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça. Et bon, il y a aussi tout ce que je n'ai pas mis sur la diapositive, mais le biais de citation, donc je trouvais quand même que c'était intéressant comme ajout, c'est que de tendance, en général, les résultats positifs ont tendance à être plus cités. Donc, c'est aussi un autre biais. Donc, les résultats positifs qui sont publiés, par exemple, si un traitement est efficace pour telle maladie, vont avoir plus de chances d'être cités que lorsque, bon, les résultats sont négatifs. C'est peut-être moins intéressant à ce niveau-là d'être cité. donc, c'est ce qu'on appelle le biais de citation. Et il y a également un certain biais, malheureusement, encore aujourd'hui, en défaveur des femmes parce que, bon, même si ça a évolué, encore aujourd'hui, c'est souvent aux femmes que retombent les responsabilités familiales. Donc, souvent, vont avoir moins de citations, vont faire moins de collaborations à l'international, etc. Donc, c'est aussi quand même un phénomène qui a été assez documenté. Donc, c'est une autre source de biais pour la bibliométrie. Donc, je vais regarder si j'ai des questions. Donc, ça semble que non. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Alors, je vais juste vérifier où on en est rendu. Donc, oui, on serait rendu à parler plus en détail de Web of Science puis faire un petit exemple, justement, dans l'outil. Donc, un peu comme on a vu avec Psyc.info, on peut voir, dans le fond, le nombre de citations attribuées à chaque publication dans la base. Mais on va voir aussi qu'avec Web of Science, il y a quand même quelques autres fonctionnalités supplémentaires vu que c'est vraiment un outil qui est vraiment plus axé, justement, sur l'obtention de données bibliométriques. Donc, on va pouvoir faire des recherches, par exemple, par sujet, comme on a vu, mais aussi pour voir, pour un auteur, une institution, on va pouvoir faire quelques analyses, extraire quelques données, avoir des espèces de palmarès, de chercheurs ou de disciplines avec la fonction Analyze the Results. Donc, on va y aller. C'est sûr que je vais vous montrer ça de manière très sommaire, juste pour vous donner une idée de ce qui est possible. L'idée, ce n'est pas de vous montrer comment faire des analyses bibliométriques poussées, parce que, bon, ça pourrait être rapidement complexe. Donc, si jamais vous avez des besoins particuliers, faire des recherches bibliométriques, obtenir certains indicateurs, en cas de doute, vous pouvez toujours demander conseils à vos bibliothécaires disciplinaires également. Donc, on va encore choisir, donc, très original, la même recherche que tout à l'heure. C'est sûr qu'idéalement, encore une fois, si on voulait faire des analyses bibliométriques, ça serait important, donc, à ne pas négliger de faire une bonne recherche dès le départ pour s'assurer justement que les résultats qu'on va extraire puis les conclusions qu'on va tirer sont bonnes le plus possible. Donc, encore une fois, on peut trier pour avoir les articles les plus cités en premier. Donc, par exemple, ici, on aurait celui-ci en première place, cité plus de 1000 fois, et encore une fois, on pourrait cliquer sur le nombre de citations pour voir plus en détail quelles sont exactement les publications qui ont cité l'article en question. Donc, encore une fois, cette fois-ci, c'est limité aux citations qui sont faites par les documents qui sont indexés dans Web of Science. et puis, encore une fois, ça peut être une bonne façon de repérer rapidement peut-être des textes importants sur votre question. Mais maintenant, allons voir un petit peu certaines autres fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, on parlait de la fameuse fonctionnalité Analyze the Results qui est juste ici. Donc, on va cliquer. puis, dans le fond, ça prend nos 9000 résultats puis ça fait des espèces d'analyses préfaites. Donc, c'est sûr que ce n'est pas parfait, mais ça peut quand même être pratique pour nous donner une idée. Par exemple, on peut examiner certaines analyses selon différents critères. Donc, ici, c'est selon, disons, les grands groupes de disciplines comme ils sont déterminés dans Web of Science. Donc, on voit qu'il y a plusieurs publications sur les jeux vidéo qui sont faits dans le domaine plus de l'éducation ou encore de l'informatique ou des communications. ça peut être intéressant justement. Je vois qu'il y a un commentaire dans le chat. Ah oui, pas de problème. Donc, si vous avez à quitter, sentez-vous à l'aise. Donc, ça m'a quand même fait plaisir d'être avec vous, même si ce n'est pas au complet. on pourrait aussi analyser par exemple par année de publication. Donc, on voit un petit peu la progression d'année en année, type de documents. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, donc, par organisations ou institutions. Donc, ça permet de voir une espèce de palmarès des universités ou des autres institutions, instituts de recherche ou autres qui publient le plus sur ce sujet-là. donc, il faut faire attention par contre, parce que, donc là, on voit en première place University of California System. Donc, System, parce que c'est un réseau de plusieurs universités. Donc, c'est sûr que, bon, ils ont plus de chances d'avoir plus de publications vu que c'est plus grand. Il y a plusieurs universités qui sont regroupées là-dedans. Même chose aussi pour celle-ci. Mais quand même, ça nous donne quand même un indice des universités qui publient beaucoup sur ce sujet. De manière similaire, on pourrait regarder pour les auteurs. Donc, c'est sûr que ce n'est pas parfait encore une fois parce que, bon, il peut y avoir parfois des publications, surtout quand c'est des noms communs. Donc, ici, ça ne semble pas trop pire. Mais si on avait, par exemple, Smith M., on pourrait se douter que ce n'est peut-être pas tout le même Smith M. qui en est l'auteur. Donc, c'est sûr que dans Web of Science, il y a quand même un certain travail pour essayer de départager les différents auteurs. Mais ce n'est pas parfait à 100 %. Donc, c'est quand même à garder en tête si on veut faire vraiment des analyses précises. et bon, on aurait aussi les pays. Donc, ça peut être quand même intéressant. dans le fond, ces données-là, on peut soit exporter vraiment la figure ou exporter les données brutes, je pense, sous format CSV. Donc, si on va plus bas ici, donc, on pourrait extraire tout ça sous un format de fichier qu'on peut travailler aussi de notre côté. Donc, c'est un exemple. On aurait pu faire une recherche d'auteur, une recherche d'institution, puis obtenir des données intéressantes. Donc, c'est quand même un outil intéressant à utiliser si jamais vous avez ce genre de besoin-là, de faire des analyses bibliométriques ou des recherches bibliométriques. Donc, c'est sûr que peut-être pas nécessairement que vous avez à faire ça, mais je vous le mentionnais parce que, bon, ce sont des possibilités qui sont offertes dans ce genre d'outils. Donc, ce qui nous emmène ensuite à parler du facteur d'impact que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure, donc, une mesure assez connue qui va vraiment quantifier ou classifier les revues, donc, selon leur nombre de citations par rapport à leur nombre de publications. Donc, c'est une espèce de ratio qui est le plus souvent obtenu sur une période de deux ans. Donc, ça, ça peut être problématique parfois, justement, parce que, bon, dans certains domaines, les citations vont être faites assez rapidement. Dans un intervalle de deux ans, c'est suffisant, mais dans d'autres disciplines pour d'autres questions, par exemple, encore une fois, en histoire, ça peut être beaucoup plus long. Donc, le pic de citations peut être atteint beaucoup plus tard. Donc, parfois, on va voir d'autres versions du facteur d'impact sur quatre ans ou sur cinq ans, par exemple. Donc, pour obtenir le facteur d'impact, donc, le facteur d'impact, en fait, qui est dans le Journal Citation Report, qui est dans le fond, qui appartient aussi à Web of Science. Donc, on peut y accéder via Maestro, mais aussi directement via la page de Web of Science. Donc, ici, on voit dans le menu en noir Journal Citation Report. On va cliquer. et on aurait la possibilité de chercher directement par la revue en question. Donc là, je n'ai pas vraiment d'idée de revue à chercher, donc on va simplement naviguer par catégorie. Donc, ça peut être intéressant aussi pour voir, par exemple, pour un domaine donné, quelles sont les revues avec le facteur d'impact le plus grand. Puis un peu comme je l'ai déjà mentionné, pour toutes les mesures bibliométriques par rapport aux citations, c'est sûr que c'est apprendre avec des pincettes. Il ne faut pas non plus se fier qu'à ça pour juger de la qualité d'une revue. Puis aussi, c'est ça, c'est que dépendamment des différentes disciplines, par exemple, les valeurs vont être très différentes. Par exemple, un facteur d'impact de trois dans une discipline ou dans une autre, la revue ne va pas être du tout au même endroit dans le classement. Donc, ça aussi, ce n'est pas vraiment comparable dans des disciplines qui sont très différentes. Donc, si on prend une discipline quelconque, c'est de prendre quelque chose qui fait plus science sociale, sens humain. Donc, par exemple, si science politique, on pourrait cliquer ici pour voir l'espèce de palmarès. puis bon, on verrait que ça semble être le journal Political Communication avec un facteur de presque six qui semble avoir le facteur d'impact le plus élevé en sciences politiques. Donc, ça peut quand même vous donner un indice sur la renommée d'une revue, mais c'est sûr que si, par exemple, vous cherchez dans quelle revue vous voulez publier un article ou toutes sortes d'autres questions de ce genre-là, c'est un des indices qui peut peut-être vous aider dans vos choix, mais évidemment, c'est pas la solution à tous les problèmes d'avoir le facteur d'impact pour prendre une décision pour évaluer la qualité d'une revue. Et bon, ça peut être trafiqué un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure en plus. Donc, certaines revues vont avoir des pratiques un peu plus douteuses pour justement augmenter cette valeur-là. On a aussi un autre outil qui s'appelle Insights, qui fait aussi partie des sous-outils disponibles avec Web of Science. Donc, j'en parlerai pas dans le détail parce que, bon, c'est un outil dans le fond qui va vraiment offrir des fonctionnalités encore plus poussées pour la comparaison, la collaboration, la spécialisation, l'expertise, donc des données bibliométriques plus difficiles peut-être à obtenir avec les autres outils, plus d'indicateurs normalisés, par exemple, selon leur branding. Dans le fond, Insights, supposément que c'est plus pour vraiment ceux qui vont octroyer des fonds de financement, les administrateurs d'universités, les bibliothécaires qui font des analyses de ce genre-là. Donc, je vous le mentionne que ça existe. Vous pouvez l'explorer si vous voulez, mais c'est vraiment plus pour des domaines plus spécifiques, pour des besoins plus spécifiques, plus poussés pour des analyses. Et aussi, on a la possibilité de faire, dans le fond, de demander des espèces de rapports préformatés qui contiennent beaucoup d'informations. donc, juste à titre d'exemple, j'en ai un ici que j'ai extrait pour l'Université de Montréal. Donc, on voit que ça peut être quand même très détaillé puis dans le fond, j'ai juste choisi l'institution puis ça m'a fourni ça vraiment de manière déjà toute faite. Donc, ça peut être utile aussi pour avoir rapidement certaines analyses. Donc, je pense que mon chamellard, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Puis, ça peut vraiment aller dans le détail même sur d'autres aspects. Donc, l'enseignement, les employés, etc. Donc, ça va vraiment dans le détail. Donc, ça se peut très bien que ça soit beaucoup plus que ce que vous avez réellement besoin. Mais bon, je vous le fais connaître quand même. Sinon, bon, c'est bien beau le facteur d'impact, c'est celui qui est le plus connu, mais il existe quand même d'autres indicateurs pour les classifications de revues. Un peu dans le même genre, il y a le agent factor. La différence, par contre, c'est que celui-ci, toutes les citations n'auront pas le même poids. Donc, les citations qui vont venir d'une revue qui est très citée vont compter davantage dans le calcul. Donc, c'est un autre indicateur qui existe. puis aussi pour faire compétition à Web of Science, il y a aussi celui qui est offert par Scopus. Puis bon, même si on n'est plus abonné à l'UDM à Scopus, vous avez quand même accès à Saint-Magaud, dans le fond, qui est un peu l'équivalent du GCR de Web of Science. Donc, vous pouvez le consulter malgré le fait qu'on n'est pas abonné à Scopus. Donc, les classifications de revues de Scopus sont disponibles en libre accès à tous. Donc, c'est une bonne chose aussi à savoir. Puis, dans le fond, le SGR indicateur, indicateur, je ne sais pas si je dois le dire en français ou en anglais, ça ressemble un peu au Agent Factor qu'on vient de mentionner dans le sens où les citations ne vont pas avoir tous le même poids. et dans cet outil-là, il y a aussi le Sites per doc sur deux ans, dans le fond, qui est carrément le facteur d'impact de Web of Science, mais ils n'utilisent pas ce nom-là, probablement parce que, bon, Web of Science, Clarivate, ont probablement un trademark sur le nom de branding de facteur d'impact. Et bon, le fameux index H qui, comme j'ai dit tantôt, ne veut pas dire grand-chose. Donc, malheureusement, c'est quand même utilisé pas mal par les chercheurs. Ça devrait l'être pas mal moins parce que lorsqu'on examine dans le fond comment c'est calculé, je me rends compte que ce n'est pas à 100 % en plein écran. Attendez, je vais repartir. Je crois que ma barre reste. ça ne m'a jamais fait ça. De mon côté, on ne voit pas vraiment de problème. Ça peut te rassurer. OK, c'est ça, parce que moi, je vois toute ma barre des tâches. D'habitude, on ne la voit pas. C'est bizarre. On la voit, mais ce n'est pas grave. OK, merci, David. Donc, l'index H, parce que, bon, on amalgame deux types d'informations différents pour essayer d'en faire une espèce d'indicateur universel qui réglerait tous les problèmes, mais dans les faits, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on va mélanger, dans le fond, le nombre de publications et les nombres de citations ensemble pour les publications d'un même chercheur. Sauf, ce que ça veut dire carrément, c'est, par exemple, un chercheur qui a un index H de 4 va avoir quatre publications qui ont quatre citations ou plus. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis, bon, ça a aussi toutes sortes d'autres inconvénients. Par exemple, souvent, les chercheurs qui commencent vont être, vont être, je perds mes mots, désavantagés, justement, parce que la valeur maximale de l'index H, c'est le nombre total de publications. Donc, à ce niveau-là, souvent, les chercheurs plus avancés dans leur carrière vont avoir un avantage. Donc, ce n'est vraiment pas le meilleur indicateur à utiliser. Et puis, même l'inventeur de cet indicateur-là, comme on l'indique ici, regrette un peu son invention. Donc, ça veut quand même nous indiquer qu'il y a quelque chose de cloche si même lui se questionne sur l'utilisation qui en est faite. Donc, il y a aussi Publish or Perish comme outil qui existe, donc, à titre informatif. D'autres acteurs émergents qu'on a déjà peut-être mentionnés tout à l'heure, mais avec les liens, si jamais vous voulez les explorer. et je terminerai avec une petite parenthèse sur les fameux alt-metrics, donc, qui, dans le fond, ont commencé à prendre de l'ampleur, justement, avec toutes les limitations, les problèmes que les indicateurs bibliométriques peuvent amener. donc, on a commencé à essayer de trouver des façons alternatives de quantifier la recherche, quantifier les publications. Donc, ça va prendre en sorte, ça va prendre en compte toutes sortes d'autres façons autres que les indicateurs traditionnels de nombre de publications ou citations. Donc, ça pourrait être, par exemple, des données d'utilisation, de téléchargement d'articles, de consultations, des données, par exemple, de combien de fois un tel article a été ajouté dans ses signets d'un logiciel bibliographique. Ça peut être tout ce qui a rapport aussi aux médias sociaux, aux blogs, à l'utilisation qui est faite sur Wikipédia, dans des sources de nouvelles. Donc, est-ce que les médias traditionnels en parlent? Donc, c'est toutes sortes d'exemples d'alt-metrics qui peuvent exister. Cependant, donc, ça a certaines limites parce qu'on pourrait se demander est-ce que les articles qui sont le plus relayés dans les médias, dans les médias sociaux, est-ce que c'est vraiment nécessairement ceux qui ont plus d'impact? Donc, dans certains cas, ça se peut courir. Par exemple, on aurait ici, parce qu'en fait, ici, c'est le top 100 des articles qui ont eu les plus grands alt-metrics en 2020 puis en premier, bon, on avait un article sur la COVID qui semble être un article tout à fait légitime et important. On a aussi, là-dedans, dans ce palmarès-là, des articles qui ont été rétractés. Donc, est-ce que c'est pour ça que ça a été beaucoup partagé dans les médias, dans les réseaux sociaux, peut-être? Et aussi, bon, toutes les publications qui peuvent être insolites. Donc, vous voyez peut-être ici que c'est en turquoise, en fait, la plus grande partie du rond, ce qui indique que la très grande partie des alt-metrics vient de Twitter, en fait. Donc, c'est plutôt une publication qui est partagée sur les réseaux sociaux, probablement parce que c'est insolite, puis c'est un caractère viral. Donc, on pourrait se demander c'est quoi exactement qu'on mesure avec les alt-metrics? Donc, tout ça, c'est encore en réflexion. On n'est pas trop certain que ça marche vraiment mieux que ce qu'on obtient avec les indicateurs bibliométriques. Donc, c'est intéressant quand même, mais c'est à prendre aussi avec des réserves. Donc, je ne sais pas, il est 51. Donc, je pourrais peut-être vous montrer très rapidement un plugin qui existe qu'on peut installer dans le fond dans notre navigateur pour obtenir les données d'alt-metrics d'un article. Donc, je vais me le noter dans le fond. Je pourrais vous mettre le lien dans le courriel que je vous enverrai pour ceux que ça intéresse de l'installer parce que, bon, moi, je l'ai déjà d'installer. C'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, ici, je me suis sauvegardé un article quelconque et lorsque vous êtes sur la page d'un article, vous pouvez cliquer sur le petit onglet que vous allez avoir installé Altmetric Hit. Là, j'ai tassé ma vidéo et on obtient le fameux baigne des Altmetrics qui nous indique par exemple que ça a été tweeté 286 fois, partagé sur Reddit deux fois, relayé par les médias 15 fois dans les nouvelles, etc. Donc, ça peut être intéressant d'obtenir ça. Donc, c'est un outil assez simple à utiliser. Sinon, en guise de complément, on a le livre ici, Mesurer la science de Vincent Larivière, donc prof ici à l'Université de Montréal. Puis, ce livre-là, en fait, est disponible en libre accès gratuitement. Donc, ça peut être vraiment un très bon complément d'information si jamais toute cette question-là vous intéresse de bibliométrie et aussi de comprendre quelles sont les limites plus en profondeur, comment fonctionnent les indicateurs et tout ça. donc, une suggestion de lecture très intéressante. D'autres ressources pour aller plus loin disponibles sur notre site web et c'est ce qui ferait le tour de ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, commentaires. Je vais regarder le clavardage. Donc, sentez-vous à l'aise si vous avez quelque chose à dire, des questions. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on a vu dans le fond un topo de ce que c'est les principaux indicateurs et tout ça. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises, des besoins plus précis à contacter vos bibliothécaires dans vos disciplines respectives aussi.